Monsieur Claude Dembajop, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des monnaies industrielles du Sénégal, AMIS. Aujourd'hui, l'AMIS, justement, qui est un mouvement d'humeur depuis mardi, pourquoi ? Alors, c'est suite un peu aux différentes discussions que nous avions eues avec les autorités à travers un comité de suivi des prix. Vous savez, depuis le mois d'avril, il y a eu une flambée du cours du blé qui a conduit à des écarts qui font qu'aujourd'hui, les monnaies perdent de l'argent. Donc, la dernière structure des prix était calée sur un blé à 270 euros la tonne. Et aujourd'hui, nous en sommes à 325 euros la tonne. Et les prochains bateaux seront aux alentours de 350 euros la tonne. Ce qui équivaut à combien de francs CFA ? Alors, disons, si on ramène la structure des prix sur une valeur de 325 euros la tonne, le sac devrait revenir aujourd'hui, sans la TVA et sans les droits de douane, à 19 193 francs. Le sac ? Le sac, oui. Or, aujourd'hui, on nous impose de le vendre à 16 600. Ok. D'accord. Donc, la difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, sur chaque sac mis sur le marché, on perd plus de 2500 francs. Donc, tout est parti de là. Tout à fait. Et il y a une hausse, désormais, que vous subissez depuis lors, après ces discussions qui ont été entamées également depuis lors. Non, en fait, comme je dis encore une fois, ce montant de 19 193, c'est le fruit, en fait, d'un travail qui est effectué par les autorités compétentes. Vous avez, au niveau du suivi, du comité de suivi des prix, vous avez d'abord un premier échelon qui est le ministère du commerce, qui ont des agents qui s'occupent un peu de la structure des prix. Ensuite, ça remonte au ministère des finances, qui est le président du comité de suivi des prix, qui valide le prix qui a été validé par le ministère du commerce. Et c'est sur cette base-là, normalement, qu'une homologation doit être faite. Bon, la seule contrainte aujourd'hui qu'on a, c'est que le ministère du commerce et des finances, ces deux ministères sont convaincus, effectivement, que le prix réel du sac de farine est de 19 193. Sauf qu'eux, ils savent que si, effectivement, on applique ce prix, disons, dans nos magasins, inéluctablement, il y aura une hausse du prix du pain. Or, aujourd'hui, l'État, effectivement, s'est engagé à dire que toutes les denrées de première nécessité ne devraient pas connaître qu'une hausse. Et donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est qui doit prendre en charge la différence entre 16 600 et les 19 193, parce que nous, également, on ne peut pas continuer à travailler à perte. Donc, c'est ça, un peu, la difficulté de l'exercice. Alors, qu'est-ce que vous voulez concrètement, aujourd'hui ? Une hausse ? Non, on veut tout simplement qu'on applique la vérité des prix. Ça, c'est le premier principe. Et si on applique la vérité des prix, donc, il y aura une hausse ? Voilà, donc, c'est évident. Je veux dire, un boulanger ne peut pas, aujourd'hui, acheter un sac à 19 193 et continuer à vendre sa baguette de 190 grammes à 150 francs. Je veux dire, ce n'est pas logique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'État voudrait, aujourd'hui, prendre en charge la différence, parce que si, effectivement, l'État s'engage à prendre la différence parce qu'ils ne veulent pas du tout qu'il y ait une hausse du prix de la farine, nous, on est preneurs. Mais on ne peut pas nous imposer 16 600, sachant que le prix réel du sac est à 19 193. Je veux dire, il y a quand même un bon sens. Et donc, aujourd'hui, la loi même interdit toute vente à perte. Donc, c'est ça, un peu, la situation que vivent aujourd'hui les meuniers. Alors, aujourd'hui, vous êtes en grogne, un mouvement d'humain de trois jours, je dirais. Quel est le point ? Est-ce que le mot d'ordre a été suivi largement ? Non, au niveau de la mise, le problème ne se pose pas. Je pense qu'aucune entreprise, aujourd'hui, ne favoriserait une vente à perte. Donc, il est facile de convaincre quelqu'un d'arrêter de vendre pour ne pas mettre la clé sous le payasson. Donc, il n'y a pas du tout de sensibilisation. C'est un état de fait. Les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer à travailler en vendant à perte. Et ils ont demandé, tout simplement, ils ont un peu tiré sur la sonnette d'alarme pour que l'État puisse, comme cela a été convenu au niveau du comité des prix, tout simplement d'appliquer les conclusions de nos discussions. Je pense que c'est uniquement ça. Ce n'est pas un mouvement de grève. C'est juste une... Une précision de taille, puisqu'on parle de grève depuis hier, de trois jours. Oui, mais bon, c'est peut-être l'appréciation du public. Mais chez nous, le problème, ce n'est pas une grève. Le problème, c'est de dire, nous ne pouvons plus continuer à vendre à perte. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens et c'est anti-économique. On ne peut pas vouloir maintenir un tissu industriel et lui demander de vendre son produit fini avec une différence de 2,530 par rapport à son prix de session. Je veux dire, ce n'est pas logique. Je pense que les autorités en prennent conscience et les dispositions seront prises dans les délais les plus urgents pour éviter, justement, d'exposer la population à un manque de pain sur le marché. Qu'entendez-vous par là ? Vous menacez d'aller en grève ? Vous avez tiré la sonnette d'alarme pour un premier point. Est-ce qu'on risque d'aller vers une grève ? Non, encore une fois, je dis que ce n'est pas une question de grève. Le problème, c'est de dire, est-ce qu'il est acceptable qu'une structure puisse continuer à mettre sur le marché un produit, sachant que sur chaque sac, cette structure-là perd 2,500 francs par sac. Je veux dire, c'est évident qu'aucune structure n'a intérêt à continuer à fonctionner, sachant qu'elle est en train de creuser sa propre tombe. Je crois que c'est plus une situation qui est handicapante pour l'industrie sénégalaise que le fait d'évoquer ce terme grève qui, à mon sens, ne correspond pas du tout à, disons, l'appréciation que les industriels ont du fait de l'arrêt de leur activité parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas votre première alerte. Il y a quelques mois, vous aviez tiré la sonnette d'alarme exactement sur ces mêmes faits. Aujourd'hui, vous revenez à la charge. Pourquoi, selon vous, une solution tarde à être trouvée sur ce problème ? Non, je pense que c'est éminemment politique et social. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités savent que le choix est évident. Il faudrait tout simplement procéder à une augmentation du prix du sac. Maintenant, l'exercice, c'est de savoir est-ce que la partie, effectivement, se situant entre 16600 et 19193, est-ce que c'est l'État qui prendrait ça en charge ou, tout simplement, il trouverait peut-être une formule consensuelle qui permettrait à toutes les parties de s'y retrouver sans pour autant exposer, je dirais, la pérennité de nos entreprises. Donc, aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'État, ayant certifié que le bon prix du sac est de 19193, l'État trouvera les moyens de permettre aux autorités industrielles meunières de continuer leur fonctionnement sans pour autant que le consommateur, peut-être, soit exposé à une hausse du prix du pain. Je reste très optimiste. D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, M. Diop, vous avez dit qu'au niveau de la mise, ce n'est pas le problème. Le mot est passé, donc parce que les meuniers sont conscients de l'enjeu de la situation. Aujourd'hui, avez-vous associé d'autres acteurs du secteur, notamment les boulangers, entre autres, à ce problème ? Bon, associé, je ne peux pas dire associé. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas parler de farine sans évoquer le pain. Mais nous sommes aujourd'hui attentifs également aux préoccupations des boulangers. Aujourd'hui, si je m'en tiens un peu, disons, aux différentes discussions qui se tiennent au niveau du comité des prix ou bien même du Conseil national de la consommation, les boulangers ont souvent évoqué deux problèmes qui, aujourd'hui, les handicaps. Le premier, c'est de dire qu'il faut qu'on leur donne la permission de pouvoir vendre le format de 200 francs au même titre que le format de 150 francs. Et je pense qu'à ce sujet, l'État est un peu sceptique. L'État a une inquiétude, c'est celle de penser que si ce format est mis sur le marché, il va dominer les autres et on aura l'impression, effectivement, qu'on a cautionné une augmentation du prix du pain. La deuxième doléance, c'est plutôt l'application de la réglementation. Je rappelle que cette réglementation a été plus ou moins validée par les autorités, mais elle souffre d'une application rigoureuse sur le marché en raison, tout simplement, de blocage des consommateurs. Donc, c'est quand même des problèmes réels que nous constatons et que tout le monde, aujourd'hui, déplore parce que c'est ça qui, un peu, bloque l'émancipation de la filière boulangère. Justement, sur le premier point, notamment, donc, une augmentation de cette baguette du pain, mais également, hausse également du prix, qui va avec des associations de consommateurs, vous accuse, vous meniez, d'être de connivence avec les boulangers pour un peu permettre cela. Bon, alors, de connivence, je pense que le terme n'est pas très approprié. Je veux dire, être sensible aux difficultés que vivent nos partenaires boulangers, ça ne veut pas dire être de connivence. Je crois que tous les points qui ont été cités tout à l'heure sont, je veux dire, connus et des autorités et des associations des consommateurs. Donc, dire que les meuniers sont de connivence avec les boulangers, bon, je veux dire, je me plairais de dire que je suis très proche de mes clients et de mes partenaires. Je n'aurais aucune honte, si c'était nécessaire, de les soutenir, si, effectivement, ils sont dans le vrai. Mais je refuse aujourd'hui qu'on utilise ce terme connivence. Merci beaucoup, M. Diop. Merci à vous et, en tout cas, merci de nous avoir associés à la réflexion. Claude Demba Diop, qui est le président de l'Association des meuniers industriels du Sénégal.